Donc, on a vu trois domaines vraiment dans la transition énergétique qui sont, j'allais dire, de la haute technologie, puisqu'on est passé des batteries aux pales et maintenant aux panneaux. Mais il y a quand même... Il faut redevenir un peu les pieds sur terre et on a quand même un gisement gigantesque de matériaux qu'on oublie trop souvent quand on parle de ces affaires-là. C'est les matériaux que l'on utilise tous les jours, qu'on met dans nos poubelles et qu'on rencontre tous les jours. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir M. Anton... Excusez-moi votre nom. Anton Santi, qui travaille pour la société Pizorno, qui est une société de beaucoup de choses, mais en particulier de récolte d'ordures ménagères et de déchets ménagers pour la région PACA. Il va nous parler d'un procédé qu'ils ont mis au point tout à fait particulier pour récupérer les métaux. M. Anton Santi, à vous. Merci, M. Ledoux. Merci à la Fondation de la Chimie de m'avoir invité et permis de sortir les œillères que l'on s'impose au fur et à mesure quand on est dans son propre domaine. Et du coup, j'ai été replongé dans mon écosystème en le voyant de façon plus large et en voyant où vont les matériaux dont je vais vous parler et à quoi ils servent. Donc, merci et merci à vous d'être là aussi. Donc, je vais parler d'une installation de traitement et de maturation, valorisation des mâches faires issues des ordures ménagères. Ordures ménagères, vous le savez, ce sont les déchets que l'on produit, vous et moi, en tant que citoyens. Les ordures ménagères relèvent de la compétence des collectivités qui ont deux façons de gérer leurs ordures ménagères. Soit elles le font elles-mêmes, on dit qu'elles travaillent en régie, soit elles le font en confiant les déchets, les prestations à des opérateurs. Donc, la société qui en emploie, le groupe Pizorno, fait partie de ces opérateurs au niveau national qui répondent aux collectivités pour leur fournir des services, des prestations de services. Donc, c'est une société qui est une société familiale basée dans le sud de la France et qui fait partie des dix plus grandes entreprises opérateurs du secteur des déchets. Donc, je vous ai dit, on va parler d'ordures ménagères à la base. Qu'est-ce qu'un mâche fer d'ordures ménagères ? C'est le résidu qui provient de la combustion des ordures ménagères dans ce qu'on appelle aujourd'hui principalement des unités de valorisation énergétique des ordures ménagères. C'est le produit qui reste sur la grille du four, qu'on va trouver en bout de four, que l'on va récupérer dans des fosses qui sont derrière les fours, après qu'ils aient été arrosés pour stopper les combustions. Et le mâche fer ressemble à ça, à cette matrice. Il s'agit d'un déchet, un déchet que l'on va devoir valoriser. Le constat dans les années même 2010, c'est qu'une majorité de ces mâches fer étaient dirigées vers des centres de stockage de déchets, alors qu'ils ont un potentiel de valorisation que je vais montrer. Donc le but de la valorisation des mâches fer, c'est d'extraire des métaux. Ensuite, c'est d'avoir une grave, que nous avons appelée pour le groupe Isorno alter grave, et qui pourra être valorisée. Et que ce soit les métaux ou ce matériau alternatif qui va remplacer des matériaux de carrière, ils devront avoir des qualités comparables à celles des matières premières naturelles. Donc, voici deux photos de l'installation de Pierre Feu du Var. Donc, on appelle ça IME, installation de maturation et d'élaboration des mâches fer. Donc, c'est une installation qui existe depuis 2009. La planification dans le département du Var, planification qui vient de réglementations européennes, nationales, qui sont déclinées à l'époque départementalement, maintenant régionalement. La planification régionale avait déterminé qu'il y avait besoin de ce type d'installation en 2004. Celle-ci est née en 2009 et nous sommes au troisième process de valorisation des mâches fer. Il s'agit d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, ce qui justifie un peu ces délais entre 2004 et aujourd'hui, une installation classée pour la protection de l'environnement, ça veut dire que son implantation, sa conception, son exploitation ensuite, sont liées, sont déterminées par des autorisations préfectorales. Donc, une fois que la planification a déterminé qu'il y avait besoin de ce type d'installation, il faut déposer des dossiers avec des présentations techniques, des présentations administratives, une étude d'impact, une étude de danger, etc., qui vont être étudiées et qui vont donner lieu ou pas à un arrêté préfectoral d'autorisation. Donc, ici, on est sur ce type d'installation classée. La partie, ici, fait à peu près deux hectares. Il faut pratiquement deux hectares supplémentaires pour stocker les matériaux finis. Donc, sur cette partie-là, vous avez ici des stockaments, ici aussi. Donc, cette installation, elle reçoit des déchets qui proviennent de l'usine de valorisation énergétique de Toulon, ici. Et ici, ce sont des mâches faires qui proviennent de l'installation de Nice-Ariane, donc dans le département des Alpes-Maritimes. Le stockamont est déterminé avec une certaine conception, puisqu'on doit stocker four par four, mois par mois. On va attendre de l'ordre de un à deux mois avant de passer les mâches faires sur le process. Et ensuite, donc, le but des opérations, c'est de retirer tout ce qu'on appelle un brûlé. Donc, des imbrûlés, ça va être des pneus, ça va être des morceaux de tronc d'arbres, des choses comme ça, que l'on va soit recycler, soit stocker dans l'installation de stockage qui est contiguë sur ce site-là. C'est ensuite de retirer les parties faires et non faires, je vais y revenir, et ensuite d'avoir une grave qui soit élaborée pour qu'elle ait les qualités qui permettent de l'utiliser dans différentes applications. Donc, ici, vous avez un synoptique du process. Donc, les mâches faires brutes, telles que vous les avez vues sur la première photo, sont acheminées avec des engins de type chargeuse. Sur une première grille qui va séparer à 250 mm, on va retirer des très gros métaux et des imbrûlés de gros volumes à ce niveau-là. Ensuite, on va alimenter ce qu'on appelle un trommel. Un trommel, c'est un gros tamis, pour simplifier, qui va se séparer à une maille de 40 mm. Donc, on aura ce qui est plus de 40 mm et ce qui est moins de 40 mm. Ce qui est plus de 40 mm, on va le trier sur une table de tri. Donc là, il y a des opérateurs de tri ici. On avait des opérateurs pour charger. On a des opérateurs ici pour le tri. On a des opérateurs ensuite pour assurer la maintenance. Les opérateurs de tri vont sortir notamment encore des imbrûlés et des bobines, donc des moteurs électriques notamment, qui sont des gros non-ferreux. Ils n'ont en théorie rien à faire là, puisque le système de collecte des déchets en France permet de jeter à part tout ce qui est produits électriques, électroniques en fin de vie. Et pourtant, M. Ledeau peut en témoigner, puisqu'il a visité l'installation, mais on en a des montagnes. Donc, on sort ces fameuses bobines. Ces bobines, elles ont un prix de vente, enfin on nous les rachète, de l'ordre de 500 euros la tonne. On va ensuite passer dans un broyeur et on va avoir ici un électroaimant qui va servir à retirer des métaux ferreux. On a aussi un résidu à ce niveau-là qu'on va ramener dans une autre partie de l'installation pour faire un surtri. Mais bon, je vais passer plus vite et aller sur les moins de 40 mm. On vient ensuite, sur un crible à étage, séparer de nouveau en trois fractions. Une fraction de 0,4 mm, une fraction de 4,10 mm et une fraction de plus de 10 mm. Pour passer ensuite, on récupère chaque fraction ici. Et on vient passer ensuite pour chaque fraction sur ce qu'on appelle des machines à courant de Foucault. Donc, ce sont des machines qui vont servir sur chaque fraction à extraire ces fameux métaux non ferreux. Le fait d'avoir les trois fractions nous a permis d'optimiser l'extraction. Et le courant de Foucault, c'est une roue polaire qui tourne à une certaine vitesse, qui crée un champ magnétique. Ce champ magnétique a un effet de répulsion sur le déchet non ferreux. Donc, on va avoir une sorte de saut vers une goulotte du déchet non ferreux. Et le reste du déchet qui va tomber gravitairement dans une autre goulotte. Et c'est la façon de séparer. Donc, on a ici trois fractions qui ont été sélectionnées. Les métaux ferreux, avec une extraction et on alimente nous des acéries. Qui sont en France, en Italie, en Allemagne principalement. On a ces fameux métaux non ferreux. Donc, ici, ce sont les nodules. Ceux qui viennent des trois gammes de 0 à 10 mm. Et un peu plus, enfin, ferreux à 40. Donc, nous avons dans notre cas un partenariat avec le groupe E-Link qui est aux Pays-Bas. Et on va ressortir principalement des aluminium, du cuivre, du laiton, du plomb. L'aluminium est très majoritaire, de plus de 60%. On illustre encore une fois. Et c'est pour ça que je disais qu'on a un peu des œillères quand on est dans nos métiers. qu'on ne peut pas faire tout seul. Et que là, la séparation, le fait d'épurer et de sortir métal par métal, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est un partenaire industriel à qui nous envoyons les matières. Et ensuite, on a ce fameux matériau alternatif qui s'appelle Alter Grave pour nous. qui doit avoir les caractéristiques d'une grave minérale naturelle. Donc, le processus de maturation conduit à une carbonatation parce qu'il y a de la chaud qui est contenue et qu'avec le CO2 atmosphérique, il y a cette fameuse réaction de carbonatation qui se passe. Il y a ensuite aussi une évolution du pH pour empêcher les métaux lourds d'être lessivés ensuite de cette matrice. C'est ce qui fait qu'on a ensuite un produit qui est admis en différents usages que je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de notre installation, 100% des matières sont utilisées sur ce type d'application. C'est-à-dire qu'on va avoir de ce côté, là, c'est ce qu'on appelle des graphes de type 1 qui sont utilisés. Ici, des graphes de type 2. Donc, des graphes de type 1. C'est en jaune, en fait, qu'on a les usages de ces fameuses graphes de mâche fer. Donc, on va les mettre sous des parkings, sous des voiries, même d'aménagement, ou sur des voiries routières. Il y a plusieurs techniques qui sont notées là. Ici, dans ces cas particuliers, on va avoir l'autorisation d'en mettre au maximum de 3 mètres d'épaisseur. Il faut garantir qu'il y ait une pente en continu. Les principes généraux, dans les deux cas d'usage des mâche fer, c'est qu'on va essayer de les protéger des eaux météoriques. Donc, ils sont ici, ce qu'on appelle, revêtus. Donc, avec de l'asphalte, avec des aménagements qui sont plutôt étanches, avec ici, pareil, des enrobés de voiries. Dans le type 2, ils vont être ce qu'on appelle recouverts. Donc là, on peut mettre jusqu'à 5 mètres de hauteur de déchets. On doit avoir des pentes de 5 %, et de la terre suffit à les recouvrir. Donc, quand on les a caractérisés, vous vous doutez bien que ceux que l'on a le droit d'utiliser pour ces usages-là sont de meilleure qualité que ceux que l'on a le droit d'utiliser ici. Tout ça est extrêmement encadré. Peut-être que ça fait un lien avec ce qu'on disait ce matin, c'est que, je vous l'ai dit, 2004, la planification dans le département, j'ai en tête des notes techniques du BRGM, ce qui veut dire que les acteurs de la recherche, les scientifiques, étaient intervenus pour rédiger ces notes-là. Ensuite, ça tombe dans le domaine de l'utilisation pour nous, industrielle et professionnelle, de la gestion des déchets non dangereux. C'est mis en application. Les guides du CETRA qui déterminent l'acceptabilité pour ces usages, ils datent de novembre de 2011. Voilà, donc, c'est des processus qui évoluent, qui demandent d'abord ce que des scientifiques déterminent l'acceptabilité des matières. Ensuite, on a développé ce type de processus pour valoriser les matières. Et donc, dans le cas de ce déchet transformé, on a des procédures de traçabilité extrêmement exigeantes, avec, dès l'amont, en fait, en sortie d'usine, des analyses qu'on appelle analyses des valeurs intrinsèques des matières qui vont déterminer si on a le droit de les utiliser dans ces différents usages. On va ensuite avoir des analyses après maturation, qui sont des tests de l'exiviation, pour voir si on ne vient pas lessiver, justement, des produits qui pourraient être nocifs pour l'environnement. On va avoir ensuite des restrictions d'usage. Bien sûr, vous en doutez, près d'un cours d'eau, à moins de 30 mètres, on n'a pas le droit de les mettre. Dans une zone de protection, faune, flore, habitat, on n'a pas le droit de les mettre. Dans un périmètre de captage, de production d'eau potable, on n'a pas le droit de les mettre. Voilà, donc, c'est extrêmement encadré, avec des textes, enfin, des normes, des textes, des arrêtés médicinistériels, des guides qui permettent de déterminer l'acceptabilité de tout ça. Un tel matériau, il bénéficie des mêmes outils techniques qu'un matériau naturel. C'est-à-dire que quand vous parlez des analyses granulométriques, analyses géotechniques, courbes des contraintes de cisaillement, si vous mettiez en place sur un chantier, sur une route, des matériaux naturels, ils auraient ce même type de contrôle pour déterminer s'ils sont acceptables ou non, s'ils sont appropriés ou non. Dans le cas de notre installation, je vais donner les chiffres nationaux et je vais vous dire à quoi on est arrivé. Donc, les refus de tri et les embrulés, c'est entre 1 et 5 % des mâches fer. Les métaux ferreux, on donne dans la littérature de l'ordre de 10 %. Vous verrez que dans notre cas, on affiche 4 à 7 %, tout simplement parce qu'on a utilisé des techniques qui viennent enlever une partie des indésirables de la gang qui entoure les métaux ferreux. Et donc, on ne l'a pas dans la masse qui sert à faire les pourcentages. Donc, on a des performances qui sont un peu supérieures à la moyenne nationale qui est donnée. Concernant les non ferreux, le fait d'avoir divisé en 3 les granulométries des mâches fer nous permet d'atteindre un pourcentage de 3 % de métaux non ferreux, ce qui est très au-dessus de la moyenne nationale qui est de l'ordre de 1 %. Les métaux non ferreux, c'est aujourd'hui, quand ils viennent des nodules, c'est un cours qui est de l'ordre de 1 100 euros par tonne. Les ferreux, c'est de l'ordre de 30 euros par tonne aujourd'hui. En ferraille issue d'incinération. Déjà, à cet été plat, on a réussi à améliorer les rendements du tri et de la valorisation en extrayant un maximum de métaux. On a réussi à valoriser ces fameuses graves de mâche fer puisque depuis que l'installation existe, on a toujours réussi à écouler nos graves de mâche fer dans différents usages. dont les usages théoriques, enfin, qui rentrent dans les usages théoriques que j'ai montrés. Mais c'est difficile à évacuer. Alors, ça dépend des régions. Dans la région sud, il se trouve qu'on a beaucoup de carrières, beaucoup de production de matériaux naturels et que les matériaux alternatifs de ce type-là, les matériaux du recyclage, viennent en compétition avec des matériaux naturels qui, comme sont en grande quantité et ne sont pas chers. Du coup, généralement, on donne, nous, la grave de mâche fer, voire on contribue à son transport pour aller suffisamment loin et pouvoir l'écouler. Du coup, ce que l'on a fait, c'est que l'on a recherché d'autres solutions de valorisation. Donc, une première a été engagée, là encore, en partenariat. Donc, on est allé travailler avec le bureau d'études Néo-Éco, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'éco-conception des matériaux, qui est basé dans le nord de la France, qui nous a rapprochés de l'IMT de l'île Douai, Nord-Europe, je pense que ça s'appelle. Et on a étudié, en 2019, des pavés préparés à partir de mâches fer sur lesquels ils ont fait des tests, résistance, lessivage, comme on ferait pour un matériau, des pavés, en mettant qu'il faudrait utiliser, qu'ils soient faits à partir des matériaux naturels. Et on a obtenu certains résultats. Covid est passé par là, on a laissé tomber. On est en train, aujourd'hui, de poursuivre. J'ai oublié de dire que cette... En fait, on a fait cette opération dans le cadre de financement de l'ADEME et de la région sud, par l'intermédiaire des dossiers fil et déchets, qui permettent, justement, d'aller faire de la recherche, de l'innovation, et de financer des évolutions progressives. Bon, les résultats sont prometteurs. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de rentrer de nouveau dans un système de financement ADEME et région sud, cette fois-ci pour produire des monoblocs en béton, comme les Legos, qu'on voit beaucoup maintenant, sur les installations industrielles, notamment, ou pour protéger les rues quand on veut lutter contre les actes délictuels. Donc, j'en ai fini. Et je vous remercie. Merci. Au revoir.